Étienne vit quoi? La gloire de qui? De Dieu. Donc, Étienne a vu la gloire, mais cette gloire que Étienne a vue est la gloire de Dieu. Qui a-t-il encore vu? Il a vu Jésus, des bouts à la droite de Dieu. Amen? Il a vu Jésus, des bouts à la droite de Dieu. Donc, Étienne a vu la gloire, qui est la gloire de Dieu, et il a vu que Jésus, il n'a pas vu quelqu'un d'autre, Jésus seulement, et il a vu la gloire qui est la gloire de Dieu. Donc, il ne peut pas y avoir la gloire, et qu'il y a Jésus, pour que sa gloire revienne à quelqu'un d'autre qu'à Jésus seul. Donc, cette gloire qu'Étienne a vue ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre qu'à Dieu, qui est Jésus, puisque c'est Jésus qui l'a vu après avoir vu la gloire qui est la gloire de Dieu. Donc, le texte n'a pas dit qu'Étienne a vu Dieu, mais il a vu la gloire. Regardez bien, pour ne pas dire que je mens, regardez bien, examinez. Il a vu, hein, Étienne vit la gloire de Dieu. Le texte n'a pas dit qu'il a vu Dieu, il a vu la gloire de Dieu. Et il a vu Jésus, bien entendu, il a vu Jésus, hein, debout à la droite de Dieu. Écoutez bien, examinez-moi, chers téléspectateurs, nous n'en allons pas trop vite. Qu'est-ce que je vous avais dit dimanche dernier? Ne vous avais-je pas dit que la droite de Dieu était qui? C'était Jésus-Christ, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Donc, je vous avais détaillé, et c'est pour la raison pour laquelle j'avais pris le temps, dans l'Ancien Testament, de détailler avec vous le bras et la droite de Dieu. Et en conclusion de ce chapitre dans l'Ancien Testament, je vous ai conclu que la droite et le bras de Dieu, qui est un seul, le même thème, était qui? Jésus-Christ, n'est-ce pas, chers téléspectateurs? Amen! Donc, maintenant, le texte nous a dit que Jésus-Christ, 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 debout à la droite de Dieu. Donc, vous aviez vu, lorsque nous avons parlé de cela, dimanche dernier, que la droite de Dieu symbolisait la puissance, l'autorité, la majesté. Hein? Il dit, par mon voix puissant, ma droite, hein? Vous vous en souvenez, chers téléspectateurs, hein? Vous vous en souvenez, ce texte? Hein? Peut-être, je peux lire, je peux lire un de ces textes pour vous, chers téléspectateurs. Avec cela, vous puissiez vous retourner au début et comprendre bien ce que nous vous disons à ce début-là. Par exemple, nous avons Exode 15, le verset 6. Il dit, ta droite, ô éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô éternel, a écrasé l'ennemi. Donc, et je vous ai montré que cette droite-là, ce bras-là, était Jésus-Christ lui, lui-même. Ésaïe 53, le verset 1, il dit, Qui a cru à notre prédication? À qui le bras? Qui a reconnu le bras de l'éternel? Ou plutôt, dans Jean 12, il a dit, Qui, à qui le bras de l'éternel a-t-il, le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Donc, nous comprenons donc que c'est Jésus. Et nous avions un autre texte que nous avons lu avec vous, hein? Et ce texte que nous avons lu, c'était Esaïe, Esaïe 52. Esaïe 52, c'est juste une petite révision pour que vous puissiez être bien imbues de ce sujet. C'était Esaïe 52, Esaïe 52, hein? Esaïe 52, chers téléspectateurs, le verset, Esaïe 52, le verset, le verset 10. Esaïe 52, le verset 10. Que dit Esaïe 52, le verset 10? L'éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Donc, on est clair, chers téléspectateurs. Toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Donc, le bras de l'éternel, hein, c'est son salut qui est Jésus-Christ de Nazareth dans Luc 2. Vous avez lu cela. Donc, vous avez vu que Jésus-Christ est la droite de Dieu. On est clair? Donc, revenons dans acte 7, 55. Acte 7, 55. Que dit acte 7, 55? Jésus déboue à la droite de Dieu. La fin du verset. Hein? Jésus déboue à la droite de Dieu. Mais, la droite de Dieu, c'est quoi? Bon, Somme 118, hein? Recitons ensemble Somme 118, le verset 15, 16. Hein? La droite de l'éternel est élevée, la droite de l'éternel manifeste sa puissance. Hein? La droite de l'éternel est élevée, la droite de l'éternel manifeste sa puissance. Donc, on voit que la droite de l'éternel est élevée, c'est sa puissance, c'est sa majesté, c'est son autorité, c'est son pouvoir. Donc, ici, on nous dit que Jésus déboue à la droite de Dieu. Mais, comment comprendre ceci, chers téléspectateurs? Jésus déboue à la droite de Dieu. Mais, est-ce que Jésus est déboue et que Dieu est assis ou Dieu est déboue et que Jésus qui n'est pas Dieu se trouve à côté? Maintenant, pour que ça soit ainsi, il fallait que, chers téléspectateurs, la droite de Dieu symbolisait quelque chose d'autre ou la droite de Dieu était quelqu'un d'autre. Mais, puisque la droite de Dieu, nous avons étudié que la droite de Dieu était Jésus-Christ, le bras de Dieu était Jésus-Christ. Donc, Jésus a la droite de Dieu et nous avons découvert aussi que la droite de Dieu, c'était sa puissance, c'était lui-même. Donc, Jésus a la droite de Dieu. Donc, la droite symbolisait puissance, autorité, majesté de Dieu et sa divinité, sa perfection. Donc, on peut comprendre que Jésus, la droite de puissance, hein? Jésus debout à la puissance de Dieu. Jésus debout à la gloire de Dieu. Jésus debout à la majesté de Dieu. Jésus debout à lui, en tant que le bras de Dieu. Vous voyez le mystère? En tant que le bras de Dieu, en tant que la droite de Dieu, donc, il est debout à la droite de Dieu. Mais s'il est la droite de Dieu, comment peut-il être debout à la droite de Dieu, chez les sectateurs? Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas une chose qu'on peut comprendre charnellement, chez les sectateurs. Mais c'est quelque chose que le Seigneur seul peut nous aider. donc, Jésus est debout à la droite de Dieu. Mais nous avons étudié la droite qui était Jésus lui-même. Mais comment peut-il être debout à la droite de Dieu encore? Donc, nous allons comprendre. Nous allons comprendre. Regardons maintenant le verset, le verset 56, le verset 56. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Étienne qui dit, est le fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc, il est clair maintenant. Étienne déclare clairement, il n'a vu que Jésus. Où? À la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'était quoi? C'est Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est le Père lui-même qui est Jésus-Christ, la droite de Dieu. Amen. Ésaïe 53, nous avons étudié cela. Donc, Jésus-Christ a debout à la droite de Dieu. Vous comprenez cela? Est-ce que vous pouvez former une phrase pour m'expliquer cela? Est-ce que cela n'est pas trop? Est-ce que cela n'a pas dépassé vos pensées? Bien sûr que oui, ça me dépasse. C'est ça Dieu. Ce n'est rien d'autre. C'est Dieu ça. Parce que Dieu ne peut pas être au niveau de nos pensées. Dieu doit dépasser nos pensées parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme. Il est Dieu tout simplement. Donc, être à la droite de Dieu, Jésus-Christ, hein? À la droite de Dieu. Donc, Jésus-Christ a tout le pouvoir en tant que Dieu. Et, je vais vous montrer tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais vous montrer et je vais consulter avec vous le trône. Parce que je ne peux pas passer pour ne pas consulter le trône. On va jeter un coup d'œil sur le trône pour voir comment est formé ce trône et ce trône, combien de personnes se trouvent, hein? Sur ce trône. Donc, avec cela, nous allons comprendre bien qui Étienne avait vu vraiment, avait-il vu Dieu, Jésus. Non, non, non. Donc, nous allons voir cela. Alors, regardons maintenant dans Marc 16, Marc 16, le verset 19, Marc 16, le verset 19, il est écrit. Donc, n'oubliez pas, dans le verset précédent, nous avons vu que Jésus était débou. Le texte a dit, il a utilisé le tête debout à la droite de Dieu. donc, il est, il a tout le pouvoir et c'est un thème symbolique, vous comprenez, la puissance, debout, à la droite de Dieu. Donc, ici là, on dit, assis, le Seigneur, après le avoir parlé, fut enlevé au ciel, Marc 16, 19, et il s'est assis à la droite de Dieu. Mais comment vous pouvez comprendre, il est allé au ciel en tant que Dieu, hein, et nous savons qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 8, 6, il y a, il y a un seul Dieu, le Père, Esaïe, 9, 7, Jésus-Christ est le Père éternel. Comment vous pouvez comprendre que Jésus-Christ est au ciel, assis à côté de quelqu'un d'autre qui est Dieu, qui n'est pas Jésus? Or, sur le trône, regardons le trône, regardons le trône, regardons le trône, chers télésitateurs, Apocalypse 4, ouvrez vos bibles, Apocalypse 4, nous allons examiner le trône par ses versets, Marc 16, le verset 19, Apocalypse 4, nous allons examiner le trône, examinons le trône, chers télésitateurs, examinons le trône. Donc, Apocalypse 4, nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 6 pour examiner le trône. Apocalypse 4, Apocalypse 4, le verset 1, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit t'arriver dans la suite. le verset 2, aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône, chers téléspectateurs. Gravez ça, gravez cela dans votre tête. Un trône. Il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, on ne dit pas sur ce trône, mais on dit sur ce trône. Quelqu'un, le plus vial de quelqu'un, c'est quelques-uns. Donc, quelqu'un était assis. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Amen. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, Jésus-Coune debout à la droite de Dieu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça maintenant? Jésus-Coune debout à la droite de Dieu. Dieu est assis et Jésus-Coune à côté de lui. Donc, il y a un trône. Quelqu'un est assis. Donc, on va voir est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de ce trône. Parce que peut-être que Jésus-Coune est à côté ou bien Chita ou bien il est assis au pied du trône. Donc, on va regarder. Examinons le trône. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane. Donc, on n'a pas dit ceux qui étaient assis mais on dit celui, le singulier. Donc, aspect de jaspe et de sardouane et, regardez dans le verset 3, on vous dit le trône. Donc, on parle du trône principal ici. On n'a pas dit les trônes, mais on dit le trône était environné d'un arc-en-ciel. Donc, le seul trône ou le trône principal. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émode. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Autour du trône principal, il a vu un trône dans le ciel. Autour de ce trône, sur ce trône d'abord, quelqu'un est assis. Autour de ce trône, il y a un arc-en-ciel qui environne ce trône, sur lequel quelqu'un est assis. et autour du trône encore, nous avons un quoi? 24 24 trônes. Donc, nous avons le trône principal et autour du trône principal, nous avons 24 trônes qui environnent. 24 trônes. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, dans le ciel, dans les cieux, les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils font quoi? Ils adorent. Ils l'ouvrent. Mais et nous, sur terre, nous faisons quoi? Nous passons nos temps dans des distractions à regarder des feuilletons. Oui, c'est ça. Oui, c'est normal. Parce que nous ne sommes pas connectés. Dans le ciel, les 24 vieillards, ils se prostènent. Et nous, nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Nous vendons des CD nous utilisons Jésus-Christ. Nous faisons quoi? Nous insultons des gens. Nous faisons quoi? Nous volons des gens. Nous faisons quoi? Nous nous livrons à l'impédicité, à l'adultère, sur la terre. C'est ce que nous faisons. Nous faisons quoi? Pas de charité. Pas d'aide aux frères, aux sœurs. Nous cherchons notre terreur. Mais dans le ciel, les 24 vieillards, ils font quoi? Ils adorent, ils louent, ils élèvent, celui qui vit au siècle des siècles. Mais nous, quel est notre rôle? Nous devons faire quoi? Frères, je vous recommande par la compassion des dieux. Postenez-vous devant le trône. Le trône de Jésus-Christ, de Nazareth, le seul vrai dieu. Postenez-vous devant lui. Adorent celui qui est assis sur le trône. N'adorent pas celui ceux qui sont assis sur le trône, mais adorent celui qui est assis sur le trône. Donc, vous adorez celui qui est digne de l'ourange quand vous adorez celui qui est assis sur le trône. Laissez les distractions, les fêtons. Vous voyez pas? Les bouquins, des petits livres, des livres. Rendormez-vous. Ce n'est pas des livres réveillés, mais rendormez-vous. Vous passez vos temps à vous rendormir dans des bouquins. Vous passez vos temps à lire des livres des hommes écrits, des hommes qui se prennent pour des hommes de Dieu. Mais vous ne lisez pas la Bible. Mais c'est normal, c'est l'objectif de Satan. L'objectif de Satan c'est de vous éloigner de la Bible, que vous ne lisez plus la Bible et que vous ne connaissez pas ce que Dieu dit et que vous écoutez les pensées, l'idéologie des hommes. Mais je ne vous recommande par la compassion de Dieu. Lisez la Bible. Vous n'avez pas d'autres livres à lire que la Bible et jour et nuit, s'il vous plaît. Postez-vous. Postez-nous nous devant le trône. Adorons celui qui vit au siècle des siècles. Parce qu'il est digne. Il est le seul qui est assis sur ses trônes. Il n'y a pas un autre. Je l'aime. Il nous a donné la vie. Il est venu. Il a laissé le trône. Il a quitté le trône. Il est venu, né, cher, pour nous donner la vie. Il nous a donné la vie parce qu'il avait besoin de la clé de la mort et du séjour des morts. Il a pris la clé. Il a pris la clé du séjour des morts et de la mort. Il est remonté au ciel. Il est assis. Il est à la droite de Dieu avec puissance, autorité. Et maintenant, il gouverne. On l'adore. On l'adore. On l'adore. Parce qu'il est Dieu. Il est réellement Dieu. On l'adore. Il est assis. Il est remonté. Il est remonté. Regardez un texte. Je reviens tout de suite sur le trône. Regardez un texte dans Apocalypse 19 quand je vous dis qu'il est remonté au ciel. Apocalypse 19, le verset 6. Regardez bien. Apocalypse 19, 6. Il dit J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse comme un bruit de gros os et comme un bruit de fort tonner en disant Alléluia. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Il est entré dans son règne. Il a pris la clé de la mort du séjour des morts et il est entré dans son règne. Voilà pourquoi je l'aime. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas pousserner? Pourquoi ne pas parler de lui? Pourquoi ne pas dénoncer les rêves fructueuses et les ténèbres pour restaurer la sainteté pour restaurer l'honnêteté pour restaurer la sanctification pour restaurer l'église sanctifiée, purifiée pour restaurer l'église qui est à l'hôpital les prisons dans les rues qui apportent des nourritures aux ceux qui en ont besoin qui aident le frère qui partagent avec eux qui ne cherchent pas leur propre intérêt. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'adorer chers téléciteurs? Donc, le Seigneur notre Dieu est entré dans son règne. Alléluia! Il est entré dans son règne. Et c'est pourquoi on dit il est assis à la dode de Dieu. Mais si Jésus qui n'est pas Dieu ou le Dieu tout-puissant où est-ce que le Dieu tout-puissant était? Il est entré dans son règne. Posez-vous la question. Vous pouvez vous poser une question ici là. Parce qu'on dit car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Apocalypse 19, verset 6. Donc, où était-il si ce n'est pas Jésus qui est le Dieu tout-puissant?